Musique Aujourd'hui on est début du mois de juillet, je suis allé au Bonaventure pour capter des belles scènes des feux de bassin en édification. La plus grande colonie du continent américain se trouve sur l'île Bonaventure et compte plus de 50 000 coupes. Les fous de bassin reviennent à l'île Bonaventure chaque été pour se reproduire. Ils sont fidèles à leur nid et non à leur partenaire. Le mâle et la femelle se retrouvent au même nid année après année. Pendant leur parade luxiale, ils se frottent le bec, se font la révérence et s'étirent le cou et les ailes. Chaque couple élève un seul poussin. L'incubation, qui dure environ 44 jours, est assurée par les deux parents, de même que le nourrissage qui dure 90 jours. L'incubation, qui dure environ 44 jours, est assurée par les deux parents. Les pieds des fous de bassin sont entièrement palmés, ce qui contribue à l'aisance avec laquelle l'animal se propulse. Elle offre aussi une plus grande résistance à l'air, d'où la capacité qu'a l'oiseau d'opérer une décélération au moment de l'atterrissage. Lorsque l'oiseau couvre, il place ses deux pattes palmées sur l'œuf, car les fous de bassin n'ont pas de plaque incubatrice. Durant la nidification, les fous de bassin ajoutent des herbes fraîches au nid. Les jeunes acquièrent leur plumage d'adultes au bout de cinq ans. Sur l'île Bonaventure, on a une belle vue du rocher percé. J'ai aussi observé des guillemots marmettes et des petits pingouins en édification. Il était aussi présent sur l'île des cormorants à aigrettes et des goélands marins. Le fous de bassin est piscivart. Il se nourrit de maquereaux, de harangs, de caplans, de lansons et de calmars. L'envergure de l'oiseau dépense parfois deux mètres. Sa robustesse et ses ailes puissantes lui permettent de parcourir de grandes distances. On peut le voir planer pendant des heures au-dessus des flots en battant à peine des ailes. Cet oiseau vit de 16 à 20 ans. Sa structure aérodynamique et ses grandes ailes effilées, adaptées à la traversée des mers, lui ont permis aussi de traverser les âges, puisque ce type d'oiseau existe depuis près de 40 millions d'années. Au retour, j'ai fait un arrêt à l'île-aux-lièvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Jacques Cartier nomme cet endroit l'île aux Lièvres car on y trouve une grande quantité de ce mammifère. Sous-titrage MFP. Dès la ponte du premier oeuf, les édères à duvet mâle quittent les femelles. Ils s'assemblent au large de certaines îles. Les nouveaux-nés quittent le nid dans les 24 heures après l'éclosion et se nourrissent par eux-mêmes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.